Si vous êtes à la recherche de preuves concernant l'arnaque du réchauffement climatique, sur le fait qu'on n'ait jamais marché sur la Lune, ou que l'accélérateur de particules du CERN est censé ouvrir une Stargate pour accueillir la déesse Shiva, alors ce programme n'est peut-être pas fait pour vous. Cache en réalité des rappels à la soumission qu'on ferait bien qu'ici le vrai... En effet, cet épisode de Beats ne va pas vous ordonner de croire ou ne pas croire à ce qui vous chante. Son propos, c'est de parler de la conspiration en tant que structure narrative séduisante et récurrente dans la culture pop. Et s'il y avait dans cette structure un phénomène psychique bien spécifique à notre humanité ? Répétez alassablement, je dois me réveiller, je dois me réveiller. Ou pour le dire plus simplement, sommes-nous programmés pour être séduits par les conspirations ? Recollons les preuves ensemble. Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis vivent l'attentat le plus meurtrier de leur histoire, un choc psychologique retransmis en direct à travers le monde. Très vite, cette tragédie va nourrir les théories de la conspiration qui, 16 ans après, n'ont rien perdu de leur présence sur Internet. On peut même estimer que cette tragédie a servi d'amplificateur pour de multiples théories, autrefois réservées à des cercles minoritaires, et devenues depuis un sport international. Sans rentrer dans le débat sociologique, c'est l'occasion pour nous de relever un rapport étendu entre ce sentiment conspirationniste et un pan déjà ancien de la pop culture. Ce qui est certain, c'est que le thème de la conspiration, il est très ancien dans la culture en général, dans la littérature du XIXe siècle, chez Balzac, chez Dumas, on le retrouve là de manière omniprésente. Le ressort principal d'une bonne intrigue, en général, et d'une intrigue conspirationniste en particulier, c'est l'effet de révélation, l'effet de dévoilement. L'effet de dévoilement, il est propre à la littérature d'espionnage, à la littérature policière aussi, parce qu'il produit un plaisir cognitif. Car le XIXe siècle bouscule l'ordre du monde. Avec la révolution industrielle et le renversement de la monarchie, le citoyen qui auparavant se contenter de subir le pouvoir, est maintenant censé s'informer et demander des comptes. Je vous donne le Christ. Et le monde qu'on lui demande de questionner est aussi celui d'un recul brutal du fait religieux. Quand on est dans une société où il y a une dimension mystique, métaphysique ou religieuse, la façon dont les gens se rapproprient leur vie est à l'intérieur du champ mystique, métaphysique ou religieux. Leur vie devient le combat du bien contre le mal. D'une certaine façon, ils peuvent encore garder l'impression que leur vie leur appartient. À partir du moment où ce truc-là a été désingué, on leur a dit que c'était des fables qu'on vous racontait. Ouais, ça c'est presque première théorie du complot. Le grand complot monothéiste. Le XIXe siècle voit sa représentation du monde submergée de toutes parts par les théories de Darwin, puis de Nietzsche, puis de Freud. Ce qui mènera les intellectuels à se prendre de passion pour le mythe complotiste de l'Atlantide. Une époque qui nourrit également une obsession tenace pour les sociétés secrètes et soupçonne d'énormes complots cachés derrière des meurtres comme ceux de Jacques l'Éventreur. Plus rien n'est juste ce qu'il semble être. Le fait d'un moment se dire, on me cache quelque chose et puis moi je vais essayer de trouver, c'est extrêmement normal. L'être humain est comme ça. Il le fait déjà au sein de sa propre histoire familiale. Est-ce qu'on dit que quelqu'un qui va faire une analyse est un conspirationniste ? Mais quand il va faire une analyse, c'est qu'il dit qu'il y a quelque chose qui lui a été caché dans son enfance. Et c'est bien ce qui travaille le sujet. L'angoisse, le sentiment que quelque chose est dans l'ombre et perturbe son intégrité. Et si cette paranoïa annonçait des mutations à venir ? Major Mulder, je suis Dana Scully. Je suis en train de travailler avec vous. Oh, c'est bien que c'est bien que c'est tellement très regardé ? J'ai eu l'impression que vous avez été sent à m'aider à moi. L'angoisse, le 22 novembre 1963. L'assassinat de Kennedy est le premier événement dramatique vécu en quasi-direct. La vague traumatique qu'il projette à travers le monde l'assimile à un cérémonial planétaire qui va instantanément modifier les représentations. Aussitôt, la littérature conspirationniste et le monde de la fiction vont traduire cette mutation. Le monde n'est plus sous la coupe des dirigeants officiels, mais le jouet d'influences invisibles. L'ennemi n'est plus la cinquième colonne d'une puissance étrangère, mais un gouvernement de l'ombre. Et le cinéma américain s'est emparé de ce ressort paranoïaque. Alors, très clairement, dans le sillage de l'assassinat du président Kennedy en 1963, ce sont des complots politiques. Alors, le KGB, la CIA, je pense à Marathon Man, par exemple, dans le cinéma américain, au Muncherian Candidate. Avec l'idée de la manipulation, comme ça, que des officines qui travaillent pour les services secrets se livrent à des expériences pour manipuler les gens à grande échelle, etc. Cette paranoïa, initialement marquée à gauche, va se déplacer à la fin des années 80 vers l'extrême droite américaine, qui, à travers des ouvrages tels que Behold the Pale Horse, va opérer d'incroyables synthèses entre les conspirations politiques, la pseudo-science et le phénomène des ovnis, pour des résultats sidérants qui séduiront bien au-delà des cercles concernés. Ça, ça avait déjà été analysé par un historien américain qui s'appelle Richard Hofstetter des années 60, qui disait en substance que, lorsque matin, midi et soir, on vous raconte que vos dirigeants démocratiquement élus sont en réalité des pantins à la solde de puissances obscures et que la démocratie, dans sa version libérale, se réduit finalement à un théâtre d'ombre dans lequel tout est manipulé, eh bien vous en arrivez, presque logiquement, à remettre en cause la validité du système qui produit ça, donc de la démocratie. À y regarder de près, ce syncrétisme conspirationniste d'extrême droite prolonge, mais en version sérieuse, des concepts surréalistes de toute une littérature des 70s, notamment celle de Robert Anton Wilson ou de Thomas Pynchon. Thomas Pynchon, sa base romanesque, alors qu'il arrive avant l'assassinat de Kennedy, sa base romanesque, c'est toutes les légendes urbaines qu'on raconte et qu'à ce moment-là, il n'y a pas Internet, ce n'est pas sur les forums de discussion. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la façon dont ces romans se passent, on sent, il y a déjà le fonctionnement de l'esprit humain quand il est sur Internet. On passe d'une idée à l'autre, quasiment comme si on cliquait et on allait y aller sur une autre page. Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pas de vin. Inspiré par l'ambivalence moqueuse de Pynchon ou d'Antel Wilson, le jeu de société Illuminati paraît en 1982, puis est augmenté en 1995. Il présente une série d'événements déstabilisateurs qui feront le régal des internautes inquisiteurs au siècle suivant. Dans un même mouvement prophétique, le premier épisode de la série The Lungen Man de Chris Carter, diffusé en mai 2001, déjoue un complot visant à envoyer des avions de ligne sur le World Trade Center en attribuant l'acte terroriste à des islamistes. Entre sérendipité et synchronicité, se joue ici un aller-retour complexe entre le monde des représentations et le réel, comme si le fantasme avait d'une certaine façon invoqué l'événement tragique. Les signes sont équivoques, et le problème des signes équivoques, c'est qu'à un moment ou à un autre, malgré tout, ils aboutissent à une sorte de dépression. On ne peut pas survivre dans les signes équivoques, c'est qu'un moment transitoire. Ça ne peut être qu'un moment transitoire avant quelque chose qui est soit de l'ordre de la révélation, soit alors on passe à autre chose. C'est ce qui fait les paranoïaques qu'on voit dans tous les films. Cette image-là, elle est omniprésente, surtout dans les films des années 90, de la personne qui a vu des trucs, qui a vu des signes. Ce qui a pu distinguer l'homme dans le règne animal, c'est sa capacité à lire ce qui n'est pas là, à déduire la présence d'une proie dans la trace qu'elle a pu laisser derrière elle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, la structure narrative de la conspiration excite nos facultés naturelles, quitte à en faire trop. Or, ce processus de représentation du réel d'après des signes a besoin d'être confirmé ou infirmé. La culture pop a régulièrement démontré comment ce processus pouvait bousculer, stimuler notre inclination à générer du sens. Et la structure d'Internet, reproduisant les circuits de notre esprit, nous a révélé crûment notre propre fonctionnement. Mais ce système de représentation n'a pas vocation à remplacer l'expérience du réel. Gare à l'aliénation, car l'ennemi intérieur peut parfois être un ennemi intériorisé. Et si les Simpsons étaient un complot des astrologues pour prédire l'avenir ? Déjà, le nom du héros, Homer Simpson, il compte 12 lettres, exactement le nombre de signes du Zodiac. Observez aussi le nom de Mark Simpson. En enlevant simplement les M, c'est l'anagramme parfait de « si on présage ». Et d'ailleurs, le nom de cette famille, les Simpsons, il n'a pas été choisi par hasard. Quand on tape Simpson dans les pages jaunes, on tombe sur un certain Joel Simpson dans la nièvre. Et il est voyant, comme par hasard. Et puis, quand on regarde bien, on se rend compte que les Simpsons ont prédit l'avenir de très nombreuses fois. En 1994, la série parle d'un scandale de viande de cheval, près de 20 ans avant l'affaire FINDUS. En 1995, Homer se balance sur une boule de démolition, une prédiction évidente de Miley Cyrus. Teste. Teste. T telephone, c'est l'anagramme de Jidda.